Ce soir je voudrais entendre une histoire terrifique Ça veut rien dire terrifique Fantastique Tu veux dire terrifiant ? Oui mais j'aime pas ça du tout Une histoire qui fait peur On se bouge déjà les oreilles Un conte fantastique ne fait pas toujours peur C'est comme un grand rêve qui nous emmène Alors je voudrais s'il te plaît une histoire tout à fait fantasmagorique Le gâteau de Diallo Diallo avait dix ans Il vivait dans une classe bien propre et bien fraîche à l'ombre d'un énorme manguier Avec mes parents et ma petite soeur Lala Papa Manono possédait un enclos où il récoltait des bananes, des mangues et des oranges Il avait aussi de petits champs où il cultivait le mille et le maïs Maman Manono gouvernait la maison, la cour qui l'entourait Les poules, les pintades, les chiens et les chairs Ainsi que Diallo et Lala L'histoire se passe un jour de fête pour le grand Tam Tam de printemps Cette nuit-là, tout le village met ses plus beaux habits Tout le monde mange, boit, chante et danse jusqu'au matin Maman Manono qui est bonne pâtissière a promis pour ce Tam Tam un énorme gâteau à sa façon Un gâteau dont on se souviendra longtemps Papa Manono avait donné une corbeille de grains de mille, un rayon de miel, des cacahuètes et des pistaches Maman Manono avait ajouté quelques douzaines d'œufs et des bananes Le grand jour venu, Maman Manono se leva avec le soleil pour tout préparer Tandis qu'elle écrasait les grains de mille